Entre le Satis et le salon de la photo, novembre est un mois dense en matière de rendez-vous audiovisuel. A cela s'ajoutent à présent les Rencontres de l'Image, le premier salon organisé par le CPAD au Fort d'Ivry. Une journée durant laquelle ateliers et conférences tentent à rapprocher les professionnels de la communication du ministère des Armées. Il était nécessaire de fédérer une communauté des gens de l'Image qui travaillent dans le même métier, dans des armées différentes, dans des services différents, mais qui ne se rencontrent qu'à l'occasion de certains tournages ou d'opérations extérieures. Et quoi de plus normal qu'à ces Rencontres de l'Image, on accueille plutôt des gens de l'extérieur pour nous expliquer comment ils pratiquent, comment ils considèrent l'image depuis l'extérieur. Parmi la société civile, Philippe de Poulpiquet, photoreporteur de profession, nous explique comment il a dû s'adapter et appréhender la polyvalence photo-vidéo. Pour des raisons aussi budgétaires, pour nous envoyer un reportage notamment à l'étranger, ça coûte cher, il fallait se poser la question comment on continue à faire notre métier. Eh bien la seule alternative c'était de dire ok, on fait d'abord photo, et une fois que j'ai la photo qu'il faut pour le journal du lendemain, là je peux passer en mode vidéo. Et j'ai trouvé aussi du plaisir sur des scènes, notamment de conflits, faire du son, de l'image qui bouge, vidéo, parfois ça a plus de sens que de faire juste une photo. Autre thème abordé, le poids des images et la perception du public quant à leur diffusion. Ce type d'événements, les rencontres de l'image, c'est assez fondamental et assez essentiel parce que le personnel militaire, une partie de ce personnel en tout cas est confronté à des images sensibles. Et du coup je crois qu'il est intéressant d'échanger autour de cette question-là. On l'a bien vu quand certains disent mais vous avez passé telle ou telle image choquante d'un soldat blessé. Aujourd'hui est-ce qu'on le referait ou est-ce qu'on le referait pas ? Ce sont des questions fondamentales. Mais la guerre ce n'est pas seulement la parade, ce n'est pas seulement le 14 juillet, donc il faut aussi montrer le côté de la guerre qui n'est peut-être pas très beau, mais qui fait partie de la réalité. Les images des opérateurs des armées possèdent plusieurs vies, et en tout cas vivent beaucoup plus longtemps qu'ils ne le pensent. A savoir, il y a une première vie, c'est la communication, c'est l'origine, je dirais, de la création de ces images. Il y a une deuxième vie, c'est les archives. Et aussi, les artistes s'inspirent très très souvent d'images créées par les opérateurs des armées pour recréer une ambiance, une atmosphère. Et c'est ce que Chris a voulu montrer en rapportant une épopée de la création de la Tchécoslovaquie. Aujourd'hui, je travaille sur une série qui raconte l'itinéraire de la légende tchèque pendant la guerre civile russe. Il y aura 9 albums au final, et l'impulsion de ce récit a été donnée par un fond photographique de l'ECPAD, pris par les photographes de l'armée française entre 1918 et 1920, et c'est une matière absolument géniale. Donc j'ai envie de dire aux photographes, vous êtes dans un cadre de mission précis, mais vous ne savez pas dans 20 ou 30 ans qui c'est qui va arriver, qui va interroger vos photos autrement. En parallèle de ces conférences, des grands noms de l'audiovisuel, tels que Nikon, Canon, Sony et Adobe, ont animé des ateliers. Ils ont alors pu présenter leurs nouveautés et échanger avec les utilisateurs. J'étais assez curieux de voir cette première édition. C'est vrai que j'ai suivi qu'un seul atelier, mais c'est intéressant de voir la vision de l'avenir de chaque constructeur, Nikon, Canon, voilà, ça permet de se remettre à jour. Trois bols, on va dire, trois bols en un. D'accord. Trois sources de lumière différentes en un. Nous sommes venus à Trois et nous nous sommes répartis les différentes conférences et ateliers de façon à couvrir l'ensemble. Le but étant pour nous de faire un résumé de chaque et de le retranscrire après aux collègues qui, eux, n'ont pas eu la chance de venir et auront la chance éventuellement l'année prochaine, si ça a de nouveaux lieux, et faire ce que nous, on a fait cette année. Avec près d'une centaine d'inscrits, cette première édition des Rencontres de l'image est d'ores et déjà un succès et atteint son objectif qui consiste à fédérer les opérateurs. Le CPAD pense dorénavant à la pérennité de ce rendez-vous qu'il souhaite rendre incontournable.